L'interview chef d'entreprise 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 Non, c'est quelqu'un qui doit être capable de pouvoir ramener une information du futur L'actualiser aujourd'hui et la présenter Sur une base qui va nous permettre, nous en tant qu'actionnaire Nous en tant qu'investisseur A « je vais investir » ou bien « non, je ne vais pas investir » Donc, c'est cette capacité de pouvoir prédire l'information financière future, de la ramener aujourd'hui, qui est très importante. Et ça, par exemple, une des composantes importantes, c'est quoi ? C'est par exemple les systèmes d'information et l'informatique. Si aujourd'hui, moi, j'ai un PDG d'une banque qui a besoin d'avoir une situation claire concernant sa trésorerie, concernant ses placements, ou bien tout autre KPI clé, c'est grâce à un environnement IT qui soit très efficace, très efficient, pour nous permettre finalement d'avoir cette visibilité à un instant donné de cette situation. D'accord, parfait. Donc, si vous êtes un cas de mon choix, c'est quoi un éditeur ? Alors, l'auditeur. Alors, l'auditeur, 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 l'auditeur. Il y a souvent cette notion d'auditeur qui est soulignée avec une autre notion qu'on entend souvent qui fait peur, c'est la notion de commissaire aux comptes. Quand on dit commissaire aux comptes, c'est quelqu'un qui est là pour vous surveiller, qui est là pour vérifier les comptes. Alors, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Le commissaire aux comptes, avant tout, c'est quoi ? C'est une fonction qui est dite légale, dans le sens où c'est la loi qui va permettre de désigner un auditeur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un auditeur d'un commun accord, mais c'est un auditeur imposé par la loi. Donc, on peut associer la notion d'auditeur financier à un auditeur de type commissaire aux comptes. Son objectif, avant tout, c'est quoi ? C'est de finalement analyser une situation financière d'une entité à une date donnée et de pouvoir dire à des personnes, oui, vous pouvez vous baser sur ces documents ou bien non, ces documents ne retracent pas la réalité des choses. Ok. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est donc la définition. Comme ça, il y a un peu plus d'un auditeur dans le domaine de la comptabilité. Effectivement, c'est ça. On a dit, d'ailleurs, qu'il y a une liaison entre la comptabilité et l'IT. Donc, je pense qu'il y a un profil vraiment parfait qui m'a dit, parce qu'il y a une liaison entre la comptabilité, l'informatique, la technologie et tout. D'accord. Alors, peut-être, il faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs dans un premier temps qu'est-ce qu'on entend par audite. Donc, on est d'accord qu'on va prendre des grandes sociétés, des multinationales comme Coca-Cola, comme Amazon, etc. C'est des sociétés qui engrangent des millions et des millions, si ce n'est des milliards de dollars par an. Et donc, ils vont générer peut-être des dizaines, voire des centaines de millions d'opérations comptables quotidiennement, voire même mensuellement. On est d'accord qu'aujourd'hui, un auditeur, ce n'est pas quelqu'un qui va être capable de pouvoir vérifier chacune des opérations, chacune des écritures. Donc, finalement, on a un référentiel international qui nous approche finalement d'une certaine manière, cette audite. Il ne s'agira pas de vérifier exhaustivement toutes ces opérations, tous ces mouvements, mais il s'agira principalement d'obtenir une assurance que les grandes zones de risque ont été couvertes. Donc, cette nouvelle approche, quand je dis nouvelle, c'est qu'elle date déjà de pas mal d'années, mais c'est cette nouvelle approche qui va nous permettre aujourd'hui de vraiment comprendre une situation d'une entité à une date donnée. Donc, cette approche par les risques suppose des zones de risque et donc des contrôles qui ont pour objectif de réduire ces risques à un niveau acceptable. D'accord. Là, la question qui se pose, c'est OK, mais qu'est-ce que vient faire l'IT finalement dans cette notion de comptabilité, d'opérations comptables, etc.? Comme on l'a dit un peu plus tôt, les grosses boîtes, finalement, il y a des millions de transactions. On s'imagine difficilement une armée de centaines de comptables avec calculatrices, stylos en train de saisir comptablement et manuellement toutes ces opérations. Non, heureusement qu'aujourd'hui, à travers donc finalement les technologies disruptives, on se retrouve avec des systèmes d'information qui vont nous permettre de générer automatiquement ces écritures comptables et donc d'avoir une traçabilité de l'information qui va être vraiment faite automatiquement. Et donc, mon intervention, moi, en tant qu'auditeur IT, c'est de m'assurer que ce système qui va me permettre de générer ces écritures comptables, c'est un système qui est fiable et efficace. Parce que si je me retrouve avec un système qui, à chaque fois, va me rajouter un plus un dinar dans chacune des opérations, je me retrouve avec des mouvements qui, à la fin, multipliés par un million, vont me faire un million de dinars supplémentaires. Un million de dinars qui peuvent être fictifs ou bien qui peuvent ne pas être justifiés. Donc, à nous désormais, en tant qu'experts comptables et plus précisément en tant qu'auditeurs, d'obtenir cette assurance que mon système d'information, il soit fiable et efficace. Et sur la base de cette assurance, là, je peux vérifier les différents états, ce qu'on appelle également les key reports, les rapports clés, qui ont été générés par ces systèmes. C'est une excellente question, Aziz. Et je vais répondre avec mon expérience personnelle. Donc, Shema, tout à l'heure, tu avais dit profil parfait, etc. En fait, pour être honnête auprès de tous mes auditeurs, c'est que c'était plus un accident. Un accident qui, Hamdo, là, était une opportunité plus qu'un accident. Mais finalement, au début, j'ai choisi la carrière d'expert comptable. C'est une carrière qui est assez lourde, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est une licence plus un master, plus trois ans de stage. Donc, c'est assez lourd et c'est assez difficile. Donc, il faut vraiment tenir le coup et avoir le souffle et le moral pour aller jusqu'au bout. Mais disons que l'IT était devenu pour moi quelque chose de fondamental. Au fur et à mesure, donc, de l'audit que j'ai fait au niveau des sociétés, des multinationales qui sont implémentées en Tunisie, j'ai compris que les états clés étaient générés par un système d'information. OK, aujourd'hui, disons qu'on peut uniquement se baser sur ces états clés comptables. Mais si on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont été établis et sur quelle base, on n'est pas capable finalement de pouvoir avoir une assurance sur les données comptables. Donc, pour répondre à ta question, finalement, est-ce que l'IAD est préférable d'avoir une base comptable et rajouter une surcouche IT ou bien avoir une base IT, une surcouche comptable ? Il n'y a pas de réponse précise et exacte. Pour moi, les deux profils ont des avantages et les deux profils ont des inconvénients. Mais la chose la plus importante dans notre profession, c'est vraiment cette démarche méthodologique et cette démarche logique. Cette même démarche qu'on retrouve aussi bien auprès des ingénieurs IT, finalement, qu'auprès des comptables et des experts comptables. Donc, pour moi, demain, rien n'empêche un ITien de devenir finalement un expert comptable. Bonne chance à lui avec les différents examens à passer. Et également, rien n'empêche un expert comptable demain de rajouter cette surcouche IT. Mais pour moi, si je dois vraiment choisir le meilleur parcours, je dirais que commencer par la comptabilité, commencer par cette compétence d'établir finalement cette tenue comptable, c'est quelque chose de fondamental pour ensuite rajouter une surcouche de contrôle. Donc, je sais faire pour savoir, je sais comprendre. Et d'ailleurs, je disais, tu peux devenir un auditeur en IT. Non, tu es auditeur en finance, c'est ça. Mais, un auditeur financier quoi ? Mais pour devenir auditeur en IT, il faut rajouter un autre master. Alors, pas forcément un autre master. Personnellement, c'était mon choix. Dans le sens où finalement, j'ai eu l'occasion d'étudier dans un premier temps au sein de l'IHEC Carthage. Et j'ai rajouté un second master au sein de l'IHEC Sfax. Qui était une chance plutôt pas mal dans le sens où c'était un master qui était nouvellement constitué. Il avait quelques années à ce moment-là. Et surtout, j'ai eu des enseignants qui ont été hyper compréhensifs dans le sens où je travaille du lundi au vendredi. Et me permettaient d'assister au cours samedi-dimanche. Donc, clairement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix et d'opportunités à travers d'éventuelles facultés privées et des facultés publiques. Mais finalement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour devenir un auditeur en IT, c'est avant tout cette compréhension de l'audit. Mais c'est également pas forcément un master, mais éventuellement des certificats. Une des certifications reconnues à l'international qui est proposée par l'ISACA, par exemple, qui est vraiment une institution internationalement reconnue d'un point de vue en IT, c'est le certificat du CISA. Et le certificat du CISA, ça, à l'international, ça a une valeur ajoutée qui est considérable. Donc, c'est simple. Tu vas consulter un certain nombre de profils LinkedIn, tu trouves nom, prénom et juste après virgule CISA. Tu comprends que cette personne veut mettre en avant son certificat et que cette personne est, en principe, théoriquement, capable de réaliser un audit des systèmes d'information. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Alors, l'expertise comptable, il faut garder vraiment à l'esprit que c'est une profession qui est pluridisciplinaire. Si d'aujourd'hui, j'ai un fils qui a 18 ans qui vient d'obtenir son bac, soit mention bien, très bien ou autre, tant qu'il obtient son bac, c'est le plus important aujourd'hui, c'est de lui recommander cette profession. Pas tant pour son aspect, finalement, intéressant d'un point de vue noblesse, d'un point de vue éthique ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt par ses activités. Personnellement, je ne connais aucun expert comptable qui s'ennuie dans sa profession. Ce sont tous des personnes qui sont passionnées. Ce sont toutes des personnes qui ont vraiment envie d'apprendre et d'apporter une valeur ajoutée. Et l'étendue des interventions, l'éventail des services proposés par la profession est tellement important que ça serait dommage de se priver, finalement, de cette opportunité d'avoir devant soi un menu extrêmement large, finalement, toute une catégorie de services à proposer. Et donc, de se limiter à une spécialité. Surtout que demain, on sait très bien que la composante IT, la composante informatique est plus que fondamentale, quelle que soit la profession, vu qu'elle touche vraiment tout le monde. Ce serait dommage, finalement, de passer à côté et de se limiter à une activité qui va être dépassée, obsolète d'ici 5 à 10 ans. C'est pour ça que je ne peux que recommander cette profession. Et j'en parle moi-même, qui fait plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai eu un expert comptable, manager audit financier et IT, formateur également universitaire à l'IHEC, Carthage et ISKE. C'est pour ça que j'ai eu un expert comptable pour l'interview. C'est pour ça que j'ai eu un expert comptable pour l'audit financier et IT.